Bonjour Guy, Clément Grès, Beansport. Quel est le regard que vous avez posé sur les Anglais face au Sénégal et notamment sur l'activité de leurs joueurs de côté qui ont été assez impressionnants depuis le début de la compétition ? L'équipe d'Angleterre, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui est solide. C'est une équipe qui a aussi beaucoup d'arguments sur le plan offensif. Et comme beaucoup de très bonnes équipes de cette Coupe du Monde, des joueurs qui vont très vite sur les côtés. Je pense à Foden, je pense à Rashford, je pense à Sterling et d'autres qui vont très vite sur les côtés. C'est une équipe, ne l'oublions pas, qui a été finaliste de l'Euro, qui a été demi-finaliste de la Coupe du Monde. C'est une équipe qui a des références. Elle peut jouer au moins deux systèmes, ce qu'elle a fait contre le Sénégal brillamment en 4-3-3, gagnant 3-0. Elle est capable de jouer aussi avec trois défenseurs centraux, des pistons sur les côtés, un joueur de moins au milieu et toujours trois attaquants. En général, elle joue avec ses cinq joueurs défensifs contre des équipes un peu supérieures. Est-ce que ce sera le cas samedi ? On aura la réponse au moment du match. Bonjour Guy, Dominique Serrec, le Parisien. Bonjour. Après toi, il y aura Olivier Giroud. Quand on pense au leader, on pense à Hugo Loris, on pense à Raphaël Varane, à Antoine Grézanne. Est-ce qu'Olivier s'en est un ? Oui. D'abord, c'est fantastique. Je ne suis pas sûr qu'on est bien conscient par rapport au nombre de buts qu'il a marqués, par rapport au record qu'il a battus. Il est devenu le meilleur buteur de toute l'histoire du football français. C'est exceptionnel. Il dépasse Thierry Henry qui en avait mis beaucoup déjà et qui est quand même une référence en tant que buteur. Et Olivier s'est toujours bagarré. Il a un fort caractère. Il a eu quelquefois une route un peu sinueuse, mais il s'en est toujours sorti. Et à le voir évoluer, là, il est bien dans ses baskets, dans ses chaussures de foot. Et en plus, il transmet ça à l'ensemble du groupe. Bonjour Guy. Bonjour. C'est InfoSport Plus Canal. D'après vous, petite question protostique, mais de combien de temps le record de Didier Giroud va-t-il tenir ? Parce qu'il y a un joueur qui a des statistiques encore plus affolantes derrière et que vous inspire le début de Coupe du Monde de Kylian Mbappé. Est-ce que vous l'attendiez aussi fort, aussi vite et à ce niveau-là ? Ça fait plusieurs questions. Combien de temps le record va tenir ? J'en sais rien. En tout cas, je le redis, c'est fantastique d'arriver à ce niveau-là. En plus, en ce qui concerne la comparaison avec Thierry, c'est à peu près dans le même nombre de sélections. Il n'y a pas beaucoup d'écarts. Et par contre, Olivier, je crois que sur les 117 sélections, il doit être titulaire 80. Donc, ça montre encore combien la difficulté était forte d'arriver à ce nombre. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Je sais qu'il y a un joueur beaucoup plus jeune qui a déjà marqué 33 buts et qui est en train de battre tous les records. Évidemment, Kylian, qui a marqué déjà neuf buts en Coupe du Monde. C'est déjà beaucoup et il n'a pas encore 24 ans. D'autres très, très grands footballeurs comme Cristiano Ronaldo et Messi n'avaient pas marqué autant à son âge. Donc, il est sur un itinéraire de très, 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 très haut niveau. C'est pour un joueur qui est hors norme, pour un joueur qui se sent bien dans son expression sur le terrain. C'est un joueur qui est très créatif. C'est un joueur qui est très inventif sur le terrain. Il est en général sur un plutôt axe gauche. Il aime bien aussi se balader sur le terrain. On a déjà dit beaucoup sur lui. Il a une explosivité. Il a une qualité de frappe. Il a vraiment beaucoup d'atouts et il le démontre à chaque match. C'est ça aussi qui est très important. C'est chaque match. Bonjour Guy. Bonjour. Question sur Didier. Comment tu le sens dans cette Coupe du Monde ? On a l'impression de l'extérieur qu'il est très serein en totale maîtrise de l'événement. Est-ce qu'il a changé quelque chose dans son approche par rapport à l'euro, par rapport à 2018 ? Quel regard tu portes globalement sur Didier jusqu'à maintenant ? Je pense que vous avez utilisé le mot qui convient. Il est très serein. Il a très bien préparé cette compétition, comme il a pu le faire par le passé. Quelquefois, ça réussit un peu moins bien. Mais là, oui, il y a la sérénité. Il y a le fait d'avoir anticipé aussi. Le fait de savoir exactement ce qu'il voulait faire. Par exemple, quand il vous a dévoilé la liste des joueurs, il vous a dit tout de suite qu'on va jouer à 4 derrière. Alors qu'on aurait pu imaginer que dans la liste, c'était de jouer à 5. Il ne vous a pas tout dit ce jour-là parce qu'il avait aussi bien en tête ce qu'il voulait faire par la suite. Donc lui aussi, il a l'expérience aussi des compétitions. On fait une de plus, que ce soit en tant que joueur ou en tant que sélectionneur. Et donc, c'est cette expérience qui, aujourd'hui, profite à l'équipe. Bonjour, à ta gauche, Sébastien Tarrago, la chaîne d'équipe. As-tu parlé à Benjamin Pavard depuis les déclarations de Didier après le troisième match ? Sais-tu comment il a réagi aux propos de l'entraîneur ? Est-ce qu'on a eu la moindre chance de le revoir sous le maillot bleu pendant cette Coupe du Monde ? Benjamin ne joue pas. Ça ne l'empêche pas de s'entraîner. Ça ne l'empêche pas de bien se comporter dans le groupe. Vous avez sûrement pu le voir dans les images de joie qu'il y a eu après le Danemark et après la Pologne. J'ai un peu discuté avec lui. Évidemment qu'il est déçu. Mais pour l'instant, c'est un choix sportif qui est opéré. Et c'est l'avenir qui nous dira s'il reviendra ou pas. Bonjour, Grégory Schneider, Libération. Vous avez Bappé qui a un tel niveau et qui a une telle efficacité. Jusqu'à quel point l'équipe de France doit l'assumer et jusqu'à quel point ça ne peut pas devenir un danger le jour où il ne mettra pas de pion par match ou ça se passera différemment ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même mentalement quelque chose à gérer du côté des autres joueurs notamment ? Sûrement qu'on peut toujours mieux faire. Sûrement. Je crois que l'équipe, comme elle est composée là, comme Didier l'a composé, les quatre défenseurs et au milieu, vous avez vu qu'il y avait eu quelques changements aussi. Et devant, la manière dont elle est composée, cette équipe, avec les joueurs qui la composent, il faut accepter des déséquilibres. Il faut les réduire, tenter de les réduire, mais il faut les accepter. Sinon, on ne joue pas avec tous ces joueurs offensifs. Et il arrivera à un moment, peut-être que ce sera un autre joueur qui fera la différence. C'est arrivé déjà par le passé. Mais c'est sûr qu'avec Kylian, on a un joueur hors normes. Bonjour Guy. C'est Fran Berkey du Parisien. Il y aura plusieurs matchs dans le match. samedi, notamment un, entre Hugo Lloris et Harry Kane, qui sont les deux capitaines des sélections, qui jouent ensemble depuis des années. Quel regard vous portez sur ce duel ? Et est-ce qu'il y a une façon de le préparer émotionnellement et techniquement avec lui ? D'abord, Hugo, je le trouve aussi très, très serein. Il va battre. Je ne vous dis pas un secret en vous disant que probablement qu'il va jouer samedi. Il va battre, ce qui est aussi un record fantastique, le record de Lilian. 142, ça fera 143, je crois, le prochain match. Donc réussir à faire ça dans une carrière de haut niveau, ça veut dire rester 10 ans, 12 ans, voire un peu plus au très, très haut niveau, en étant très, très peu blessé. Ça prouve la régularité du joueur. Après, il connaît bien, évidemment, Harry Kane, puisqu'ils jouent ensemble depuis plusieurs années. Il connaît la manière dont il frappe, la manière dont il ferme son pied quelquefois. Il connaît son jeu de tête, il connaît ses déplacements. Voilà, c'est vrai qu'on peut considérer que ça va être un match dans le match, puisque ce sont deux joueurs qui jouent dans le même club. D'ailleurs, au passage, les Anglais, je pense qu'ils doivent être les seuls ou pratiquement les seuls à avoir tous leurs joueurs, mis à part un qui joue dans le championnat anglais, mis à part Bellingham qui joue à Dortmund. Sinon, tous jouent dans le championnat anglais. Et là, évidemment qu'ils auront des choses à se dire quand ils reviendront à Tottenham tous les deux. J'espère qu'il y en aura un qui aura plus le sourire que l'autre. Bonjour Guy, ici Damien De Gore, l'équipe à ta droite. Quand Kylian Mbappé est venu en conférence de presse après la victoire contre la Pologne, il expliquait qu'il ne voulait pas trop venir devant les médias, non pas par antipathie pour les journalistes, mais parce qu'il n'avait pas d'énergie à perdre et qu'il était concentré sur son objectif. Est-ce que, de l'intérieur, on a aussi le sentiment qu'il est en mission en ce moment ? Il a exprimé lui-même qu'il avait fait de la Coupe du Monde un pic de sa saison. Ça ne l'empêche pas de marquer les buts avec le PSG, et même beaucoup. Mais oui, il est très concentré sur ce qu'il fait, très serein aussi sur son visage, très souriant. Il apporte son sourire aux autres aussi. Il est quelque part aussi, lui, à sa manière, un leader. Il est un leader dans le sens où il est capable de faire la différence, mais il est un leader aussi dans le quotidien, parce qu'il amène beaucoup de bonne humeur dans le groupe. Ça participe à un bon état d'esprit. Et donc, c'est quelqu'un qui a soif de record. Il va probablement en battre, et il en battra d'autres dans quelques années ou même avant. Voilà, il est en pleine possession de ses moyens, et je pense qu'il transmet beaucoup à l'ensemble du groupe. C'est surtout ça. Bonjour Guy, Julien Babou, M6. Question un peu perso. Vous parliez de la sérénité de Didier Deschamps. L'objectif fédéral a été fixé au demi-finale. Franchir un match coup près comme celui-ci pourrait jouer sur votre avenir commun à la tête de l'équipe de France, Didier et vous. Est-ce que ça occupe parfois vos discussions, voire vos pensées en ce moment ? Pas du tout. Contractuellement, c'est vrai. Le contrat se termine au 31 décembre 2022. C'est le cas de Didier. C'est mon cas, mais ça s'arrête là. On est focus sur la Coupe du Monde, focus sur le match contre l'Angleterre. On a la chance d'avoir un peu d'expérience. En ce qui me concerne, c'est ma huitième compétition internationale, quatrième Coupe du Monde, trois Coupes d'Europe, une Coupe d'Afrique. C'est un plaisir d'être là au quotidien. C'est un plaisir de vivre ça. C'est un plaisir d'être dans ce camp de base qui a été très bien choisi. En plus, avec le camp de base, on a la chance d'avoir un très bon terrain d'entraînement. C'est un camp de base qui est aéré. C'est un camp de base qui permet à tout le monde de bien vivre. Donc vraiment, on n'a pas d'autre pensée que le foot. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Vincent Garcia à l'équipe. Tu disais que Kylian Mbappé était déterminé. En quoi il a changé depuis le 2018, surtout dans l'approche des gros matchs, de ces matchs en jeu à élimination directe ? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé chez lui ? Est-ce qu'il est plus déterminé, plus dans sa bulle ? Ou est-ce qu'il est toujours un peu insouciant ? Est-ce qu'il y a toujours cette part d'insouciance ? Il a quatre ans de plus. Quatre ans et demi de plus. Donc forcément que lui aussi a grandi en maturité, a grandi en expérience. Il a grandi sur le terrain aussi. Son positionnement n'est plus le même. À la Coupe du Monde 2018, il jouait côté droit. Là, il joue plutôt axe gauche. Comme sur la fin de match contre la Pologne, c'est un peu recentré. C'est Marcus qui a joué plus sur le côté gauche. C'est un joueur qui, évidemment, a conscience de ses qualités qui sont énormes. Le côté émotionnel ne joue pas pour lui. Il est au-dessus de ça. Et ça lui permet d'exprimer toutes ses qualités de vitesse, d'exposivité, de frappes, d'intelligence, de vision également. Bonjour, Guy. Charlotte Harper, de The Athletic. On a vu la célébration entre Kylian et Olivier. De ce que vous avez vu au quotidien, pouvez-vous parler un peu de ce bromance, comme on dit en anglais, et qu'est-ce qui a changé entre les deux depuis les euros ? Il y a une très bonne complicité entre eux. Après, la complicité, elle peut être forte à un moment, elle peut être très forte, elle peut être moins forte. En tout cas, là, elle est très présente. Kylian, il l'a dit aussi souvent, qu'il aime bien avoir un joueur pivot devant lui. Il l'a exprimé. Donc là, c'est le cas. Mais il est capable de jouer aussi dans d'autres organisations. Voilà, il se trouve que les deux s'entendent très bien, comme ils s'entendent aussi avec Ousmane Demelé, qui est plus sur le côté droit, avec Antoine, qui a une nouvelle position au milieu. Non, ça rayonne, quoi. Ça rayonne en ce moment. Je ne sais pas ce que ça va donner samedi, mais en tout cas, l'impression que j'ai, moi, de l'extérieur, et ce n'est pas qu'une impression, c'est ce que je vois au quotidien, c'est que l'ambiance est très rayonnante. Je pense que c'est le mot. Bonsoir, Guy. Jean-François Pérez, Europe 1. Bonsoir. Je profite de votre présence pour avoir votre réaction suite au verdict de la FIFA sur le but refusé, finalement, à Antoine Griezmann. But qui nous paraît, détrompez-nous, valable. Est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice, de révolte ? Est-ce que vous avez envie ou intention, tout simplement, de faire appel de cette décision ? Parce qu'on a l'impression qu'il y aura un avant et un après. Merci. Nous, ce qu'on a envie, c'est de comprendre. On n'en veut pas du tout à nos amis tunisiens. Ça aurait été une autre équipe, on aurait fait la même chose. On a juste envie de comprendre. On a eu plusieurs arbitres au téléphone qui nous ont expliqué qu'à un moment, il y a un coup de sifflet qui est donné et si le jeu reprend, voilà, il ne peut pas avoir recours à la VAR. Bon, pour l'instant, on n'a pas toutes les explications. Ce qu'on veut, c'est juste comprendre. Après, est-ce que ça ira plus loin ? Ça dépasse ma fonction. Bonjour, Baptiste Desprès, Le Figaro. Didier disait l'autre jour au sujet de Kylian qu'il n'avait pas d'ego. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Et qu'est-ce que c'est un peu de la gestion humaine de Kylian ? Vous avez envie que je me mette en désaccord avec lui ? Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais qu'est-ce que c'est un peu de la gestion humaine d'un tel joueur ? Je pense que ce que Didier a voulu dire, c'est qu'il n'y avait pas d'ego qui allait à l'encontre de la bonne marche du groupe. Après, beaucoup de joueurs de haut niveau, et c'est nécessaire. On s'est envie de réussir, on s'est envie d'aller encore plus loin. Et donc, évidemment, que Kylian a cette envie de battre des records. Il en a déjà battu beaucoup, il en battra encore. D'ailleurs, c'est un peu la coupe du monde des records. Il y a Olivier qui bat le record. Hugo Lloris qui va battre le record. Il y a Antoine qui a fait 71 matchs. Antoine Griezmann qui a fait 71 matchs d'affilée. C'est quand on voit que le deuxième, il est à 44 matchs d'affilée, qui s'appelait Patrick Vieira, qui n'est pas n'importe qui quand même. Et donc, Antoine, il réussit à faire ça par sa régularité, par son caractère aussi. Et le fait, quand on fait 71 matchs d'affilée, voire 72 samedi prochain, c'est qu'on est aussi très peu blessé sur une très longue distance. Donc voilà, c'est le record. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Mais voilà, c'est ma réponse. Bonjour Guy. Bonjour. Parlez-nous du milieu de terrain, de la répartition des tâches entre Adrien Rabiot et Antoine Griezmann. Deuxième question, comment jugez-vous le début tournoi d'Aurélien Chouamény ? Alors, la répartition des rôles, on a un milieu à trois qui se déforme avec Aurélien Chouamény qui est plutôt point de basse et Adrien sur le côté gauche et Antoine sur le côté droit. Bon, il peut arriver que ce triangle se déforme, mais à la base, c'est ça. Évidemment, quelquefois, on retrouve Antoine un peu plus haut. On peut le retrouver aussi un peu plus bas. Je l'ai vu contre la Pologne dégager notre camp à 5 mètres de notre gardien à un moment. Donc, Antoine, il a pour lui d'avoir un volume de jeu extraordinaire. Il a pour lui d'avoir une technique très élevée, une subtilité dans la passe, une générosité. Voilà, et donc, c'est un positionnement qui lui va bien, qui lui va même très bien. Il n'y a d'ailleurs qu'à voir son sourire, lui aussi. C'est rare aussi que, personnellement, un joueur évoque sa relation avec un sélectionneur, une relation très forte qui dure depuis 2014. Et donc, la répartition des rôles, elle est bien précise. Et puis, sur Aurélien, sur Aurélien, il fait sa première grande compétition. Donc, il y a aussi un aspect émotionnel qui compte. Mais c'est un joueur qui a franchi des paliers, qui est arrivé au Real de Madrid, qui avait un transfert aussi sur le dos, qui est en équipe de France, qui remplace des joueurs qui avaient gagné la Coupe du Monde en 2018. Voilà, je trouve qu'il est bien dans son rôle. Qu'il va encore s'améliorer dans les matchs qui viennent. Mais qu'il fait bien ce qu'il a à faire. Bonjour Guy. Philippe Sanfourge pour RTL à droite. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que tout avait été savamment préparé minutieusement pour cette Coupe du Monde, de l'élaboration de la liste jusqu'à cette équipe avec ce déséquilibre assumé. Sauf que depuis la liste et le jour où on en est aujourd'hui, il y a un événement important quand même qui a été le départ de Karim Benzema. Est-ce que vous auriez joué exactement de la même manière avec Karim Benzema dans ce 11 ? Et est-ce que, pour aborder cette question qui a pu faire polémique, mais il faut la poser intelligemment, il ne s'agit pas de dire qu'évidemment, une équipe est plus forte sans Karim Benzema qu'avec, mais est-ce que sur le terrain, ça a permis notamment à Kylian Mbappé de lui offrir plus de responsabilité, plus de liberté et plus de responsabilité aussi sur le terrain et en dehors ? D'abord, on a eu beaucoup de forfaits. On a eu beaucoup de blessés. On en a eu 4 avant le début du rassemblement avec Paul Pogba, N'Golo Kanté, Mike Meignan et Prestel Kimpembe qui est venu nous rendre visite hier. Ensuite, on en a eu 3 avec Nkunku, Christopher, Karim, Benzema et Lucas, le premier quart d'heure du premier match. Donc ça fait beaucoup de forfaits. Donc il a fallu, par rapport à cela, beaucoup réfléchir. Après, sur le fait que Karim se blesse, malheureusement, évidemment que s'il avait été là, la donne était sûrement différente, mais on ne saura pas. On ne saura pas. Et ce n'est pas la peine de se triturer les méninges pour savoir ce qui se serait passé. On est dans quelque chose qui, malheureusement, ne se passera pas. Et donc... D'ailleurs, ce qui a été dit, à mon sens, n'était pas juste. Savoir que l'ambiance, quand il était là, elle était bonne. Et quand il est parti, elle est toujours bonne. Voilà. Oui, mais au niveau du jeu, évidemment qu'il y a eu des différences. Évidemment. Mais je ne vais pas faire un cours tactique sur l'équipe avec Karim. Ça ne sert à rien. Il n'est pas là. Et il ne sera pas là jusqu'à la fin de la compétition. Donc, il vaut mieux parler des joueurs qui sont présents et qui sont bien présents et qui, pour l'instant, ont bien joué. Parce que je trouve qu'en plus que cette équipe, elle a des résultats, puisqu'elle est, pour la première fois de son histoire, trois fois de suite en quart de finale de la Coupe du Monde. Ce n'est jamais arrivé. 2014, 2018, 2022. Donc, ça, c'est une chose. C'est factuel. C'est une affaire de résultats. Et en plus qu'elle joue bien. Si j'en crois les nouvelles que j'ai de France, c'est une équipe qui plaît. Et c'est une équipe qui est beaucoup regardée. Donc, on n'a qu'une chose à faire, c'est de continuer. Et on va prendre une dernière question avec François Verdonnais de l'équipe. Oui, bonjour Guy. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure d'Olivier Giroud. Quel changement principaux vous trouvez chez lui entre l'Olivier de 2018 et l'Olivier de 2022. Que ce soit au niveau personnel, dans le jeu, dans ses attitudes. Merci. En 2018, il a participé à la Coupe du Monde. Il a participé à la victoire en Coupe du Monde. Donc, il a été très présent pendant les matchs qu'il a disputés. Malheureusement, il n'a pas marqué. Mais en tout cas, il a participé fortement avec tous ses coéquipiers à la Coupe du Monde. Là, il a aussi, lui, 4 ans et demi de plus. Je le trouve toujours avec un gros caractère. Je le trouve toujours mobile sur le terrain. Peut-être encore plus de malice. Peut-être que c'est son passage en Italie. Je le trouve très efficace dans tous ses gestes. Lui aussi, il y a une sérénité, une joie de jouer qui se dégage. Je pense que c'est l'impression générale, d'ailleurs. L'état d'esprit, la cohésion. Oui, mais ils ont envie de jouer en ayant du respect pour ceux qui ont un petit peu plus d'années sur les épaules. Et Olivier, il entre très bien dans ce cadre. Je pense que le but qu'il a marqué, le premier but qui est quand même un but très important contre la Pologne parce qu'elle nous permet d'arriver à la mi-temps avec un but d'avance. C'est un but qui est plein d'à-propos. Merci, Guy. Enchaînez avec Olivier, justement. Merci. Merci.